Musique En 2075, la Lune était devenue une colonie autonome liée à la Terre historiquement, mais avec sa propre culture, ses traditions et son économie. Les enfants nés sur la Lune conservaient l'héritage terrestre, mais voyaient plutôt la planète bleue comme un monde étranger qu'ils ne visiteraient peut-être jamais. Musique Notre histoire commence un peu avant l'éclipse solaire du 3 septembre 2081. Une navette spatiale est en passe d'atterrir sur la station Daiken au pôle sud lunaire. Dans cet endroit unique, le soleil rase toujours l'horizon. Les sommets des montagnes sont toujours ensoleillés, mais les vallées sont si profondes que la lumière solaire ne les éclaire jamais. Dans ces vallées, les colons y avaient trouvé de la glace, apportée par des comètes il y a bien longtemps. Musique ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Ces dernières années, les colonies lunaires étaient devenues stables et rentables, avec leur mine d'hélium-3 qui alimente les réacteurs de fusion nucléaire, mais aussi grâce à l'exploitation du silicium entrant dans la fabrication des cellules solaires et à la présence d'oxygène qui permet d'envoyer des fusées sur les astéroïdes et les planètes. La Lune a aussi développé une industrie touristique florissante et de grandes centrales photovoltaïques pour alimenter la colonie. Les bases lunaires étaient devenues capables de fournir des équipes d'astronautes aguerries à vivre avec cette faible gravité pour l'exploration de Mars et des astéroïdes proches. En attendant le début de l'éclipse, un grand-père et ses petits-enfants regardent l'atterrissage des navettes. Le grand-père était né sur Terre, mais cette planète est un monde inconnu pour ses petits-enfants nés sur la Lune. Ils ignorent ce qu'est un monde doté d'une atmosphère, de pluie, de rivières et même de vie. Ils savent que leurs os et leurs muscles pourraient difficilement supporter la gravité écrasante de ce monde si beau qu'ils peuvent voir de loin, mais pas approcher. Ils s'émerveillent en regardant la Terre. Lors de la pleine Terre, une lueur bleue illumine les cratères et les montagnes de la Lune, rendant ce moment particulièrement saisissant. Les familles, armées de télescopes, se rassemblent alors pour en profiter. Il est près de minuit dans cette nuit lunaire longue de deux semaines, marquée par la pleine Terre. Protégés des dangereux rayonnements solaires par la Lune et baignés par un clair de terre paisible, les colons ont choisi ce moment d'éclipse pour faire une sortie mémorable. Grand-père, qu'est-ce qui se passe lors d'une éclipse ? Chaque mois, notre Lune fait un tour autour de la Terre. Lorsqu'elle se retrouve entre cette dernière et le Soleil, le cône d'ombre de la Lune s'approche de la Terre. La plupart du temps, cette ombre passe au-dessus ou au-dessous de la planète, mais ce soir, elle se posera sur la Terre et les gens qui seront dans cette ombre verront la Lune cacher le Soleil. De la Lune, en revanche, nous verrons cette ombre se déplacer sur la surface terrestre de l'océan Atlantique jusqu'en Asie. Dis, Maria, est-ce que ton nouveau télescope fonctionne bien ? Tu arrives à viser les planètes avec ? Il est terrible, grand-père. J'ai déjà pointé la Terre pour suivre l'éclipse. Je suis très heureux de pouvoir voir cette éclipse avec vous. et j'espère que nous en verrons beaucoup d'autres. Maria, peux-tu diriger le télescope vers l'océan Atlantique ? Il me semble que je devine l'ombre de la Lune. Là, une tâche noire, c'est elle ! Les terriens dans cette zone d'ombre peuvent voir la Lune passer devant le Soleil. Wow, c'est vraiment notre ombre ? Elle a l'air drôlement grande. Tu as raison, Maria. En fait, elle traverse la France, un pays très ancien et très intéressant. Des peuples y vivent depuis... Oh, depuis la dernière ère glaciaire. Tu peux me raconter comment c'était à l'âge glaciaire ? Je n'ai jamais vu de neige ni de glace. Vous avez déjà vu les calottes de glace au pôle de la Terre ? Imaginez-les il y a 10 millions d'années. En ce temps-là, les calottes étaient beaucoup plus grandes et celles du pôle Nord descendaient jusqu'en Europe et s'étendaient même sur la France. Quand j'avais ton âge, nous lisions des livres. Maintenant, nous utilisons des ordinateurs pour enregistrer nos histoires. Bien avant les livres et les ordinateurs, les gens dessinaient des peintures sur les murs des grottes pour se souvenir de leurs aventures. Tout comme nous utilisons les ressources de la Lune pour notre survie, les peuples en Europe, au cours de la dernière ère glaciaire, dépendaient des ressources de leur environnement. Les familles qui vivaient dans ce milieu hostile, couvert de glace, avaient besoin de nourriture, de graisse et de fourrure qu'ils prenaient sur les animaux. Imaginez un animal avec une fourrure énorme, plus grand qu'un éléphant. Des peintures rupestres nous décrivent ces scènes de grande chasse aux mammouths. Des mammouths ? C'est une espèce qui n'existe plus sur Terre. Ils étaient recouverts d'une fourrure dense qui maintenait la chaleur et les protégeait du vent. C'était difficile de survivre dans un monde aussi glacial. Sous-titrage ST' 501 Il peut faire froid aussi sur la Lune, mais nous n'avons pas un sol aussi glacé. Je parie que nos combinaisons spatiales nous tiennent aussi chauds que la fourrure des mammouths. La pleine Terre sur la Lune, c'est comme la pleine Lune sur la Terre, mais en 4 fois plus gros et coloré. Et puis, ici, les étoiles sont incroyablement plus contrastées et ne scintillent pas. Elle ne scintille pas car, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Grand-père, l'ombre continue à se déplacer et se dirige à l'Italie. La botte de l'Italie et l'île de la Sicile ressemblent à un pied qui frappe dans un ballon de football. Les enfants, regardez la fumée qui semble sortir de la Sicile. A votre avis, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de fumée comme celle-ci sur la Lune. Y aurait-il un feu ? Bien pensé. Mais c'est beaucoup plus qu'un incendie. C'est le volcan Etna qui est en éruption. Si nous pouvions voir à travers la fumée, nous verrions de la roche en fusion sortir du cratère. Cette roche, appelée magma lorsqu'elle est souterraine, peut atteindre la surface et couler hors du volcan sous forme de lave. Elle s'accumule pour former des montagnes que nous appelons volcans et qui souvent comportent un bassin ou un cratère en surface. D'autres types de volcans peuvent faire monter la pression jusqu'à exploser. Lorsque cela arrive, une montagne entière peut disparaître, laissant place à un énorme trou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que les cratères de la Lune sont eux aussi causés par des volcans ? Non. La Lune ne possède plus de magma sous le sol pour faire des volcans. Nos cratères ont été formés par des impacts de rochers géants appelés astéroïdes. Nous avons des cratères partout. Pourquoi la Terre n'en a-t-elle pas ? Des astéroïdes ont aussi frappé la Terre. Mais le vent, l'eau et les éruptions volcaniques ont érodé les cratères. Et puis maintenant, les petits météores brûlent et se désintègrent en entrant dans l'atmosphère terrestre. Que pourrait-il se passer si un énorme astéroïde frappait la Terre ? Imaginez la Terre il y a 65 millions d'années. Cette planète avait un aspect vraiment différent. Elle était plus tropicale et luxuriante. Il n'y avait pas encore d'êtres humains, mais de très grands dinosaures. Mais dans l'espace, un gigantesque astéroïde se dirigeait vers la Terre. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Il traversa l'atmosphère et plongea dans l'océan en projetant de l'eau vers le ciel. Lorsqu'il atteignit le fond marin, l'impact fut tel qu'il fit trembler la Terre entière. Sous-titrage Société Radio L'onde de choc de l'explosion engendra des vents brûlants qui carbonisèrent la surface de la planète. Puis, la poussière, l'eau, la suie cachèrent le soleil pendant des mois et des mois, causant l'anéantissement des plantes et entraînant une chute de température. Les dinosaures ne tardèrent pas à succomber au froid. Quand la poussière fut retombée, seuls des animaux plus petits et plus acclimatés comme les mammifères et les oiseaux avaient survécu. Ce sont eux qui ont repeuplé la planète. Waouh ! J'imagine que les dinosaures ont dû être épouvantés. L'éclipse traverse maintenant les montagnes de l'ouest de la Turquie. Bientôt, elle suivra le fleuve Euphrate, au-delà des montagnes, vers le golfe Persique. Et tout comme le fait une rivière, l'ombre descendra vers l'océan. Grand-père, nous n'avons pas de rivière sur la Lune. Raconte-moi ce qu'est une rivière. Les nuages blancs qui couvrent une partie de la Terre sont formés de petites gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Ils ressemblent à de la barbe à papa flottant doucement autour de la planète. C'est la magie de l'eau ! La vapeur d'eau dans l'air contribue à retenir la chaleur du soleil près du sol. Lorsque la vapeur d'eau se condense en gouttelettes, les nuages se forment. Quand l'air se refroidit, cela peut provoquer de violents orages avec éclairs et pluie. Et rapidement, l'eau remplit les rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada Imaginez que nous descendions un torrent le long d'un grand canyon que les eaux ont creusées dans leur tour sous la mer. Sous-titrage ST' 501 Regardez où va l'ombre. Finalement, elle retombe dans l'océan. Tu avais de belles histoires à chaque endroit où l'ombre est passée. Grand-père, la Terre ne te manque pas trop ? Un peu, je crois. Mais j'aurai toujours mes histoires à raconter et la Terre sera invariablement à ma fenêtre, éclairant notre colonie. Mais après tant d'années passées sur la Lune où la gravité est faible, tu ne serais plus capable de retourner sur Terre. Maria, j'ai appris que là où je voulais être, c'était là où était ma famille. De plus, puisque la gravité agit moins sur mes vieux muscles et mes os, j'ai bien plus d'années à profiter de la compagnie de mes petits-enfants adorés. Grand-père, raconte-moi encore l'histoire des dinosaures. Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501